Pour moi, c'était un fils prodige. Il est arrivé et il a tué tout le monde. Il est très jeune, il a beaucoup de talent. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il arrive à jouer contre des joueurs japonais, contre des américains. Il bat tout le monde, il est exceptionnel. C'est un flûteur. Personne, aucun européen n'a gagné un tournoi de jeu de combat au Japon avant. Il explora des choses que les gens n'ont pas voulu exploraire. À partir de maintenant, on verra Wawa en haut du classement. Quand tout le monde dit, mais si, c'est un génie. Wawa, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a un talent associé à un grand bosseur. Il a le niveau pour être champion du monde. Ils esリокτologne. Je m'appelle Marwan, j'ai 18 ans et j'habite dans la région de Nice. J'ai été élevé dans les jeux d'arcade, spécialement dans les jeux de combat, parce que mon père y jouait beaucoup, et aussi ses amis qui venaient à la maison jouer. J'étais là en train de regarder, de voir et d'apprécier. Il a grandi dans le jeu de combat, dans une famille où on joue souvent, dans une famille où souvent il y a des gens qui viennent à la maison pour jouer, donc il a joué. C'est un petit génie en plus de ça. C'était mon premier Croteur Noël que je me déplaçais avec mon père, parce qu'on venait de Lyon à la base, et on s'est tous déplacés en groupe à Lyon. Il est arrivé, le casque était plus gros que son visage, il était tout mignon, et il a absolument éclaté 3 ou 4 adversaires. C'était absolument impressionnant, et c'était la première fois que nous on avait entendu son nom. Sur scène, je pense que c'était l'un des plus gros coups de pression, parce que je n'avais pas l'habitude du public que ce soit rediffusé, commenté. À l'intérieur, j'étais vraiment stressé en famille. Toute ma famille, d'abord, elle me suivait déjà, et mon père, il était très fier de moi. En fait, le jeu, il m'a plu directement. J'ai voulu essayer d'y faire le tournoi. La première fois que j'ai rencontré Wawa, c'était au premier major européen de Dragon Ball Fighter. « Réza, Réza, Wawa est dans ta poule ! » Je lui ai dit « Ah bon, c'est le petit de King of Fighters ? » Tout de suite, j'ai senti un très bon joueur, qui bossait énormément bien le jeu. Il avait déjà affiché sur ce premier tournoi, un des meilleurs niveaux français qu'on avait à l'époque pour le début du jeu. Après le Virtus Fighting, je n'ai jamais vu un engouement autour d'un joueur aussi gros. À cette époque-là, je n'avais aucune structure. Tout le monde demandait « Est-ce que Wawa va à l'Evo ? » Et puis j'étais « Bah, Wawa, il a 18 ans, l'argent, c'est difficile ! » Et tout le monde disait « C'est pas grave, venez, on fait une cagnotte ! » Et ça, c'est vraiment un truc que je remercie vraiment beaucoup. Par rapport à où je suis maintenant, c'est clairement grâce à mon père et à la communauté de Lyon. Il a eu le bon entourage, les gens positifs autour de lui, et puis surtout, beaucoup de jeux de combat, ça a fait forcément exploser le petit. J'ai choisi « Let's play, c'est pour la coqueur ». C'était la structure idéale pour pouvoir poursuivre dans ma formation. C'est vraiment un profil parfait. C'est un jeune joueur qui a tout pour gagner. Il a un énorme potentiel. Il a montré déjà, quand on l'a recruté en octobre, qu'il avait vraiment le niveau pour affronter les meilleurs joueurs mondiaux. Il est gagné. Lui, il a pris une décision claire en disant clairement « Voilà, l'eSport, c'est ma passion. Je veux le faire, je veux le faire le plus tôt possible et je veux réussir le plus tôt possible. » Donc il a pris entre guillemets les risques et ça a payé quasiment immédiatement. Dès qu'il a signé, il a gagné l'UEFA. Il s'est mis tout de suite dans le bas devant le public français. Il a réussi à sécuriser une victoire en battant des très gros joueurs, notamment Sonic Fox. Il a eu d'autres tournois, finissant sur le Saga Japan. Personne, aucun d'Européens n'a gagné un tournoi de jeux de combat au Japon avant. Ce jour-là, ça a montré à tout le monde que Wawa est là pour rester et on veut le voir. Le programme, ça va être de s'entraîner deux semaines au Japon, puis après, de faire la compétition qui est les finales du Pro Tour. « Bienvenue au Japon. On est partis pour une semaine d'entraînement avant les finales du Pro Tour. C'est parti, suivez-moi. » « C'est la deuxième fois que je viens ici et c'est l'un des rares pays que j'apprécie autant. J'aime bien la culture, c'est assez unique en ce genre. « C'est particulièrement dur de communiquer avec les Japonais parce que dans un premier temps, ils parlent très peu d'anglais. C'est pour ça que je suis en train d'apprendre le Japonais, pour essayer de communiquer avec les joueurs. C'est dur quand même, mais on fait des efforts et c'est ce que j'aime bien. C'est ça. » « Là, on est à Akabara. C'est un quartier où tout ce qui est pour les jeux, tout ce qui est pour les animés, tous les mangas. Ici, on peut acheter des figurines, on peut jouer sur des bandes d'Arcades. C'est un peu le rêve de tous les joueurs et des fans de mangas. » « J'ai choisi le Japon parce que c'est là où il y a les meilleurs joueurs. » « Lorsque tu pars au Japon, tu as accès aux meilleurs niveaux. » « Ils apprennent à jouer en dehors de leur environnement stable. » « Ça aide vraiment à directement se mettre dans le bain et à tenir le meilleur de soi-même dans cet environnement. » « C'est parti ! » « St exponentielle, c'est parti ! » « 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 Quelle est ma meilleure ami ? » « ! » « Parce que c'est une jeune joueur. » « Et moi aussi. » « Technique, c'est un combo vraiment incroyable. » « Le neutral est très rapide. » « Je l'aime vraiment. » Il a toujours utilisé la base de Goku. Le personnage est très célèbre et populaire, donc tous les joueurs de japonais ont vraiment accueilli à lui. L'année dernière, j'ai joué à la tournée avec lui. Il est très fort, mais cette fois, il est très fort, il est le meilleur Goichi ou Wawa, je pense. J'ai joué avec Goichi et Tachikawa. C'est les meilleurs joueurs du monde. En prenant du plaisir, je pense que ça fait le fruit de l'entraînement. Maintenant, place au pro et on va maintenant visiter la ville de Nîmes, qui est Tokyo. Ça, c'est uniquement au Japon. C'est tout à fait incroyable. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde dans ce passage péton-là. Parfois, c'est incroyable. C'est un peu la lecture locale. C'est un endroit que j'ai possible parce que c'est plus calme. Si tu n'as pas de chance, il faut faire un nœud et l'accrocher. Ça va, c'est une petite malchance. C'est vraiment très bon et grand aussi. Parce que là, du coup, on se rend compte de la grandeur de cette ville. C'est bête au l'heure de rentrer en France avant d'enchaîner les phases finales du pro tour à Paris. Le final du pro tour, c'est une concrétisation de la saison qu'il a faite. Et maintenant, c'est le bonus. Il y a les 16 meilleurs joueurs du monde qui vont s'affronter. C'est vraiment des matchs qui reprennent de zéro et chacun va devoir montrer son plus haut niveau dès la phase de tour. Je ne sais pas si c'est vrai que j'étais sûre. C'est dégradé ! Pour moi, c'était un fils prodige. Il est arrivé, il a tué tout le monde. C'est un génie. Je pense que c'est un surdoué un peu dans le jeu de combat. Par exemple, il peut prendre mon personnage. Il faut que j'ai travaillé pendant deux ans et me battre avec en jouant quatre joueurs avec, par exemple. C'était à UFA l'année dernière. Et c'est vrai qu'il nous a juste donné des frissons à tout le monde dans la salle. Nous, on était côté prod. Mais franchement, ça nous a vraiment fait pleurer à la dernière minute. Quand ça s'est vraiment fait, c'était juste magique. C'est le gars, inattendu. Il a toutes les qualités. Ça veut dire qu'il est là, il est souriant, il est humble. Il est archi-puissant et il fait des dingueries quand il faut faire des dingueries. Il aime explorer les choses non-explorées. C'est ce qui me rappelle. Il explique des choses que les gens n'ont pas voulu explorer. Il comprend le jeu avec un autre mindset, en off-meta. C'est vraiment fou. Je pense qu'il va continuer à produire. Je me sens que Wawa est une version européenne de Sonic Fox. Il est jeune, il est déjà trop loin et il va continuer. Il est très jeune, comme tu as dit. Il a beaucoup de talent. C'est impressionnant. C'est l'un des meilleurs du monde. Allez, faites du bruit pour Wawa ! Tachikawa en premier adversaire. La pression est déjà là, elle est déjà présente. Le plus grand joueur français à l'heure actuelle, un en point douté. L'homme qui est allé chercher un trophée directement dans le pays de Tachikawa à l'issue du Red Bull Saga Japon. L'homme qui aura également remporté un trophée dans son propre pays. Messieurs dames, à l'Ultimate Fighting Arena 2019. L'AS Monaco eSport qui peut être fier de sa nouvelle recrue. Il a commencé son premier match contre Tachikawa. Il perd 2-0. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Tachikawa était très 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 chaud. Lui était un peu à froid, donc 2-0, il n'y a rien à dire sur la performance. Il enchaîne avec Chris J, il gagne 2-0, il rentre très bien dans le match, il enchaîne assez bien. Wawa, le champion français, dit et fait, son émésiste de l'Event 2019, de la Prudemme des Barrières ! Ensuite, il y a le match un peu crucial, parce qu'à ce moment-là, il y a une encore tout le monde qui pouvait passer. Il doit jouer Mado. Dernier match de cette poule A, vous le voyez, le champion, le gagnateur de l'Arena AS Monaco eSport. On peut se jouer là maintenant tout de suite. Et ça va se rentrer dedans ! Mado va subir le contre-coup et va perdre ce personnage ! L'issue est bien dommageable, mais c'est comme ça, Mado l'emporte face à Wawa ! C'est la première fois que j'ai eu autant de pression, c'est la première fois que j'ai fait un truc aussi gros, c'est-à-dire la finale du pro-tour, c'est vraiment énorme. Je pense à ne pas vouloir décevoir, on va dire, à ne pas vouloir décevoir les gens, à faire aussi de tout le mieux. On a tous des mauvais jours, ça arrive au meilleur, au final c'est une expérience. Ça prend du temps d'arriver au top niveau et Wawa, il en est déjà tellement, tellement proche qu'on attend juste qu'il gravisse cette dernière marche. Ce n'est pas une défaite, c'est vraiment une expérience en plus à ajouter à son palmarès qui va lui permettre par la suite de sécuriser les trophées. L'échec, ce n'est pas une finalité en soi, c'est une étape jusqu'à la réussite. Je pense que ça va me rendre meilleur en tout cas. Il reste au jeune âge, il a peur de personne, il attaque. Le tueur d'enfant ne fait qu'arriver, ce n'est que le commencement. Il nous a fait rêver, Wawa il vient de nulle part, il avait 6 ans, il battait tout le monde sur King of Fighters et aujourd'hui il se retrouve à Paris, il arrive à jouer contre des joueurs japonais, contre des américains, il bat tout le monde, il est exceptionnel. Le meilleur reste à venir en effet, il y aura probablement une autre saison, il y a d'autres jeux, Wawa il a toujours été talentueux dans tous les jeux de combat. On sait très bien que dès qu'un jeu de combat sort, à partir de maintenant on verra Wawa en haut du classement. Vraiment toutes les étoiles sont alignées, là il faut juste faire un maximum de tournois, s'entraîner dur et ça va passer. c'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada